Bonjour, Mesdames, Messieurs, c'est mon meilleur Stratège-Marché d'Argeo. On est le 1er octobre, ma foi. Ma foi, 1er octobre. Nouveau mois, je parle un peu d'économie. Je regarde actuellement certains indices boursiers chinois qui sont vraiment en train de décoller. En fait, on voit que les stimulus du secteur bancaire avec la Réserve fédérale, la Banque centrale, la Banque populaire de Chine, qui injecte beaucoup d'argent dans l'économie, qui baisse ses taux d'intérêt afin d'essayer de stimuler une croissance. On voit que les indices boursiers réagissent très positivement face à ça. Je regarde à Hang Seng pour vous donner une perspective. 25 % d'augmentation sur les indices boursiers en très peu de temps. Par contre, si je regarde à plus long terme, c'est sûr que oui, à court terme, sur un graphique, qu'on l'explose et qu'on le met au microscope, c'est impressionnant. Mais sur un horizon un peu plus long terme, on était quand même dans des niveaux très faibles depuis presque 10 ans. Donc, le stock market chinois, il battait de l'aile quand même pas mal. Donc, oui, une hausse de 25 % à court terme, mais ça cadre dans un environnement long terme un petit peu plus difficile. Quand je le compare même avec le S&P 500, par exemple, on voit la progression des indices boursiers américains versus ceux qui sont chinois, par exemple, pour Hang Seng. On voit que c'est quand même deux sons de cloche un peu différents. Donc, oui, ça remonte un peu, mais on est loin de ce qui se passe en Amérique du Nord, par exemple. Ce que je trouve intéressant, c'est de le mettre en fonction. Oui, c'est vrai, le stock market, l'économie, c'est des choses qui sont reliées, mais il y a quand même des corrélations à avoir, par exemple, avec l'acier au niveau des métaux. Donc, plus on injecte de l'argent, plus on veut stimuler. Peut-être que ça pourrait reprendre un peu plus d'économies. On parle du marché immobilier, par exemple, des grands projets de construction. On voit les indices d'acier par rapport aux indices boursiers. Puis, il y a une corrélation. Oui, c'est vrai que ce n'est pas 100 %, mais quand même une corrélation. Donc, si la bourse augmente ou diminue, je vais avoir un impact sur l'acier. Je peux faire la même chose sur le cuivre et aussi sur le soya. Donc, vous le voyez bien que ce n'est pas parfait. Il y a des divergences ici, là, mais il y a quand même une corrélation à avoir qui pourrait être un élément positif, par exemple, pour le soya actuellement avec les indices boursiers à la hausse. Au niveau de l'USDA, hier, au ministère américain, il y avait les rapports de blé et aussi les inventaires d'anciennes récoltes. Très peu de surprises dans le blé, presque 2 milliards d'inventaires et on s'entendait pas mal à ça. Différentes catégories de blé, donc très peu de surprises au niveau du blé. 33 millions d'acres de blé d'hiver avec un rendement quand même assez bien. 51, c'est pas un rendement record, on a déjà connu mieux, mais c'est un rendement correct sur des superficies qui sont correctes. Ça fait que ça fait des inventaires corrects. Au niveau du blé de printemps, on a quand même baissé les superficies depuis un certain temps. On est rendu à 10-11 millions, mais c'est une excellente année de blé printemps sur des bases de Minneapolis. C'est un rendement qui est record. Et on voit les courbes de prix ici en bleu, orange chez Minneapolis, blé de printemps, blé d'hiver. Très peu de différence entre les deux. Le blé de printemps, toujours un peu plus cher, avec 13 % de protéines. Donc, le blé, souvent, je ne dirais pas plus de qualité, mais qui a une meilleure valeur sur le long terme. On voit souvent une relation un petit peu plus explosive avec le blé de printemps, qui a souvent des valeurs un petit peu plus élevées. En moyenne, peut-être une pièce de plus que le blé de Chicago. Et là, on est assez faible. Il n'y a quasiment pas de différence entre le blé Minneapolis et le blé Chicago. Donc, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Au niveau des stocks, maïs, c'est 1,76. C'est un petit peu plus faible que prévu. Soya, c'est un petit peu bas, 301, pas mal dans les estimés. Puis dans le blé, là aussi, dans les estimés. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre ces bilans-là. Au lieu d'avoir 1,8, ça va être 1,7 kek. On va remettre ça dans l'inventaire d'anciennes récoltes. Et on va vouloir faire ça dans les prochains mois. Suspecter qu'ici, les inventaires de faim pourraient possiblement passer en bas de 2 milliards dans le maïs. Donc, c'est un peu positif. Si j'ai moins de stocks, j'aimerais avoir un prix un petit peu plus élevé. C'est très économique, tout ça. Je remarque depuis le mois de janvier. Puis ça, c'est l'élément que je trouve le plus bullish, le plus positif. C'est que depuis janvier, ces inventaires-là ont beaucoup baissé. On s'attendait à 2,1, presque 2,2 milliards d'inventaires. Et là, plus les mois avançaient, plus les inventaires de faim d'anciennes récoltes ont baissé. Si bien qu'on est en bas de 1,8 milliard d'anciennes récoltes. Donc, c'est là de dire que quand les prix sont faibles, la consommation, la demande, elle augmente. Et on se fait toujours un peu surprendre dans ces contextes-là. Je sens que les prix ont envie de vouloir progresser, du moins arrêter de baisser. Je pense qu'on est dans un petit mouvement de côté. Une base technique, si on passe à travers ces niveaux-là, ça pourrait avoir des implications un peu plus positives pour les prix sur une base d'analyse technique, analyse graphique. Dans le Soya, c'est une situation un peu différente. Les inventaires ont quand même plus progressé avec des superficies à la hausse puis un rendement aussi à la hausse. Donc, ça fait que les inventaires de faim d'anciennes récoltes sont quand même assez abondants. Ça, elle explique la baisse des prix. Mais là aussi, je sens un petit peu de vigueur dans le marché au niveau des bases techniques, le croisement MACD, les prix ont tendance à monter, des nouveaux hauts, toujours un peu plus hauts. Donc, j'ai une belle progression. C'est là à dire qu'on va renverser la vapeur au complet puis qu'on va revenir sur le prix du printemps. J'en doute, mais quand même, c'est assez positif à très court terme. Si je regarde la météo, ça va être super beau pour le Midwest américain. Je pense que j'ai rarement vu ça à l'automne. Je pense que les deux prochaines semaines vont être hyper clémentes pour les récoltes. J'ai aussi dans le 8-14, il va faire chaud, il va faire sec. Donc, c'est des conditions presque idéales pour récolter de bonheur. Puis, on est déjà rendu à 21 % du maïs qui est sorti. Je suis en ligne avec les moyennes. Mais dans les deux prochaines semaines, je pense que ça va aller à vitesse grand V. C'est un peu le même qu'on ça pour le Soya qui est à 26 % à récolter. Il est un petit peu plus en avance. Puis lui aussi, dans les deux prochaines semaines, ça va aller assez vite. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Les questions, commentaires, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada